Musique Donc une fois de plus, vous êtes connectés depuis de nombreux coins du monde pour assister pendant une heure à cette rencontre virtuelle FLE animée aujourd'hui par M. Marcel Lebrun et qui porte sur la classe inversée. Pendant la session, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses qui s'ouvrira sur votre écran pour nous envoyer toutes vos questions et nous y répondrons en fin de session. Et donc, je laisse la parole à M. Marcel Lebrun. À tout à l'heure, bonne rencontre virtuelle. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité, de me donner cette audience, bien sûr, répartie à travers le monde. Alors, moi, je vous parle de Belgique, où nous sommes également, comme dans beaucoup de pays, confinés. Je suis professeur émérite à l'Université catholique de Louvain et j'ai travaillé principalement dans l'intégration des technologies dans l'enseignement en général, dans les dispositifs hybrides, c'est-à-dire des dispositifs qui mélangent activités en présence et activités à distance, et également dans le passage, si vous voulez, de l'enseignement traditionnel, comme on le fait d'habitude, en enseignement en ligne à distance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la classe inversée, des classes inversées. On en parle déjà depuis pas mal de temps. J'y ai vu un phénomène précurseur, c'est-à-dire un phénomène qui, non pas dans son entièreté, mais par certains éléments, annonce peut-être l'école de demain et annoncer de manière assez pertinente des formes d'enseignement qui se mettent en place actuellement dans plusieurs pays. Par exemple, dans notre université, tous les cours traditionnels ont été fermés, si vous voulez, l'université est fermée, et donc, un peu par magie, finalement, les enseignants ont commencé à expérimenter et à pourvoir leur enseignement en travaillant à distance. Alors, un dernier mot, je vous parle aujourd'hui de la classe inversée. C'est le sujet que j'ai pris, que l'on m'a donné, que nous avons discuté. N'allez pas croire que je soutiens que la classe inversée est la méthode définitive, la plus efficace, qui va remplacer toutes les autres. Non, j'y vois une méthode parmi d'autres, et une méthode, d'ailleurs, qui est à la conjonction de plusieurs, comme l'apprentissage par problème, l'apprentissage par groupe, l'apprentissage collaboratif par projet, etc. Alors, assez parlé, commençons directement le sujet. Et vous voyez que, contrairement à ce qu'annonçait le titre, je vous parle maintenant de la classe inversée, ce qui fait finalement un peu normatif en disant, ben, finalement, voilà comment fonctionne la classe inversée et il n'y a pas d'autre façon. Évidemment, dans ma conférence, dans ma présentation, je vais vous montrer au contraire qu'il y a de multiples façons de faire la classe inversée. Alors, allons-y. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la classe inversée est apparue, en tout cas, l'éterne classe inversée, qui n'était pas au début classe inversée, mais plutôt flip a classroom, le mot anglais flip to flip the coin, lancer la pièce, renverser, retourner, la classe. C'est apparu, donc, vers 2018. Il y a une bonne dizaine d'années d'ici, et c'est apparu aux États-Unis. Alors, par cette dia, je vais insister sur le point qu'il ne s'agit pas d'une invention, si vous voulez, des sciences de l'éducation, d'une quelconque théorie que l'on a mis au point, ou de politique qui est décidée que dans les écoles, on allait travailler comme ça et comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la classe inversée est un phénomène émergent. Elle vient de la base. Ce sont des enseignants qui se sont dit à un moment, mais les élèves n'ont plus l'air intéressés par ce que nous faisons, nous leur expliquons des choses et des choses et des choses, et finalement, on n'est pas sûr qu'ils nous écoutent. D'ailleurs, ils sont occupés à utiliser leur smartphone, et donc deux enseignants, des professeurs du secondaire en chimie, se sont dit, mais pourquoi ne pas utiliser des vidéos, des petites vidéos, deux, trois, quatre, cinq minutes, qui vont présenter soit des éléments théoriques, soit pourquoi pas filmer des expériences. Il faut le dire, c'était des enseignants en chimie, donc Jonathan Bergman et Aaron Sams, qui se sont dit, mais la partie théorique, tout ce que nous leur racontons pendant dix minutes, voire des heures, est-ce qu'on ne pourrait pas le placer d'une manière intéressante, ludique, sur des vidéos, de manière à, j'insiste beaucoup, de manière à, réserver le temps en classe, pour des activités, pour des interactions, etc., etc. Alors évidemment, c'est le prolongement du livre, bien sûr, on pourrait dire, mais les livres existaient, pourquoi n'a-t-on pas dit ? Parce que lire un livre, ce n'est pas si fun que ça, et on voit d'ailleurs l'engouement de toutes les classes d'âge pour ces vidéos qui passent sur Internet, etc., et qui nous livrent un petit message, bien ficelé. Donc, voilà l'idée de la classe inversée. Je reprends ici la manette, voilà. Elle est arrivée à ma connaissance vers les années 2012. Je dois dire que j'étais un peu surpris parce que j'appliquais déjà la classe inversée dans mes cours. Autrement dit, et vous avez raison, je demandais à mes étudiants de lire un article, de regarder une vidéo, de consulter un site web avant le cours, de manière à ce que j'arrive, non pas en leur donnant des réponses à des questions qu'ils ne se posaient pas, mais en articulant mon cours sur les questions, sur les quelques questions qu'ils avaient déjà. Au passage, vous verrez que sur mes diapos, il y a chaque fois des petits liens en rouge en bas à droite qui sont des liens qui vous permettront d'en savoir plus, etc. Ils commencent toujours par http2.barbarbit.ly et ensuite, il y a quelques mots-clés ici à ipu-tr. Alors, ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, donc, mettre une partie, j'insiste, il n'est pas question de remplacer tout ce que les enseignants ont à dire. Une partie de l'enseignement qui peut être mise en vidéo ou par d'autres formes, de demander aux élèves de les regarder à distance de manière à, j'insiste encore une fois, et c'est le but, d'utiliser le temps en classe pour des activités, des interactivités, des démarches de problèmes, des démarches de groupes, etc. Évidemment, on a tout de suite traduit ce que je viens de vous expliquer par les leçons à la maison, les devoirs en classe, qui est un peu l'inverse, finalement, de ce qu'on fait généralement. On donne des devoirs aux élèves, on les laisse retourner à la maison et on ne sait pas ce qui va advenir. Alors, plutôt que de faire ça, les devoirs se font en classe et la partie qui est plus déclarative, magistrale, se passe en vidéo. Alors, tout ça est annoncé depuis fort longtemps, depuis en tout cas plusieurs années, parce que on avait vu les universités commencer à mettre des cours en ligne. Vous voyez ici une version extrêmement simple. un professeur, un professeur s'est filmé en train de donner le cours au tableau, il y a une petite vidéo et donc, on assiste là à une certaine recombinaison des temps en présence, qu'est-ce qu'on fait en présence, en présence des autres élèves et de l'enseignant et qu'est-ce qu'on fait à distance. Donc, on se rend compte ici qu'il y a malgré tout une certaine révolution dans le sens que l'enseignement en tant qu'objet de transmission, finalement, peut être réalisé par les moyens technologiques. Figurez-vous, c'est ma façon de voir les technologies, les technologies pour moi, les technologies auxquelles nous assistons le déploiement actuel, c'est une façon de vaincre le temps et l'espace. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques dizaines d'années d'ici, le cours se donnait dans telle salle à telle heure et maintenant, vous pouvez suivre le cours comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. C'est sans doute là qu'il y a un problème parce que s'il n'y a plus de lieu et de temps pour le cours, évidemment, c'est au sujet, c'est à l'étudiant, à l'apprenant, de fixer lui-même cette contrainte temporelle. Alors, je vous explique ici d'une autre façon peut-être ce principe de la classe inversée. Vous voyez deux colonnes. La présence, vous savez ce que ça veut dire, nous ne sommes pas en présence physique maintenant, la présence, c'est dans un même lieu, finalement, les personnes, étudiants, enseignants qui se retrouvent. La distance, attention, ce n'est pas nécessairement l'enseignement à distance, ce n'est pas nécessairement à la maison. Dans beaucoup d'écoles où on a mis en place la classe inversée, on a simplement construit, enfin, ou utilisé un local dans lequel les étudiants peuvent, individuellement ou en groupe, aller regarder des vidéos ou de lire des textes ou préparer des activités sans la supervision directe de l'enseignant. La distance, c'est plutôt la distance à l'enseignant qui n'est pas là. Alors, dans l'enseignement traditionnel, la partie enseignement se fait en présence, dans tel local à telle heure, et malheureusement, il faut s'en rendre compte, l'apprentissage, c'est-à-dire ce moment où l'élève prend ses notes, ses problèmes, ses devoirs, il se retrouve tout seul, il se retrouve tout seul à la maison. Et peut-être que la classe inversée a voulu renverser cela. Comment ? En disant qu'une partie de l'enseignement pouvait passer à distance et la place libérée, si vous voulez, en présence, pouvait être utilisée pour les activités ou les interactivités. Alors, vous me direz, oui, mais les deux lignes enseigner, apprendre, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose ? Pourquoi est-ce que vous avez séparé ? Ah ben, parce que je suis un francophone. Et en français, le mot enseigner et apprendre signifie à peu près la même chose. D'ailleurs, on peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Je vais t'apprendre les tables de multiplication, je vais t'apprendre à rouler un vélo, etc. En français, ces deux verbes sont confondus. Pourtant, l'acteur principal est différent. Dans l'apprentissage, c'est bien l'apprenant qui doit apprendre. Comme les anciens disaient, je ne peux pas apprendre à ta place. Et donc, on se rend compte là que ces deux mots en français sont presque confondus, alors qu'en anglais, ils sont tout à fait séparés. Par exemple, « to learn someone something », apprendre quelque chose à quelqu'un est considéré comme une erreur, une faute, un manque d'éducation. Vous voyez qu'il y a donc des langues où ces mots sont séparés, je ne sais pas en espagnol, je pense qu'ils sont bien séparés entre « enseigner » et « apprendre », mais en français, ils sont pratiquement confondus. Alors, continuons un tout petit peu notre visite de la classe inversée. Je résume ici, la partie transmissive de l'enseignement s'est à distance et l'apprentissage se fait en présence avec les autres élèves et avec l'enseignant. Vous allez me dire, « oui, mais vous nous avez parlé d'enseignement, d'apprentissage, finalement, vous présentez ça comme une nouvelle méthode, de quoi s'agiter ? Qu'est-ce qu'on vise ? » Vous nous avez dit qu'on visait finalement de rendre la classe, ce moment de rencontre qui nous est si précieux maintenant que nous sommes confinés à la maison, de le rendre finalement plus actif, plus intéressant, d'éviter de refaire en présence des discours que nous pouvons faire à distance, la preuve, ce que je fais maintenant avec vous. Alors, quelle boussole ? Comment peut-on s'orienter dans ces innovations, ces nouvelles façons de faire ? Alors, la boussole que moi j'utilise, c'est la cohérence pédagogique, ce qu'on appelle l'alignement, l'alignement constructif. C'est dû à John Bick, ce sont des choses que vous savez, bien sûr. Il dit, lorsqu'on parle d'une méthode, lorsqu'on veut concevoir une méthode, lorsqu'on veut évaluer une méthode, quelle qu'elle soit, il est important d'aligner cette méthode, de la rendre cohérente avec les objectifs qu'on se donne. Si le but est de mémoriser, retenir, peut-être que finalement un cours magistral est la meilleure des choses à faire. Mais si le but est de développer des savoirs, faire, des savoir-être, etc., peut-être bien que l'enseignement magistral n'est pas la meilleure façon de faire. Et comment va-t-on évaluer ? Est-ce qu'on va évaluer les méthodes actives à l'aune des connaissances mémorisées ou est-ce qu'on va évaluer l'effet des méthodes actives à l'aune du projet, de la chose que l'étudiant va construire ? Vous voyez, cette cohérence entre les objectifs, les méthodes, l'évaluation est importante et on peut y rajouter à l'heure actuelle les outils, puisqu'on nous parle du numérique en classe. On nous dit que le numérique, c'est important parce que la société devient numérique, en fait, ça devient une nécessité. Alors, je vais vous parler très rapidement des objectifs pour vous dire dans quel cadre s'inscrivent les classes inversées. Je vous l'ai déjà dit, elles s'inscrivent dans un cadre de méthodes plus actives et plus interactives. Beaucoup de personnes ont décrié l'enseignement actuel. Par exemple, ici, vous voyez M. Fleck, qui est un directeur à l'OCDE, qui nous dit que l'école ferait bien de préparer quand même les jeunes un petit peu mieux à cette société qui change. Quoi qu'on en dise, certains me disent oui, mais en fait, il n'y a rien qui change. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'avec la société qui est là, avec les outils que nous inventons, il y a des emplois qui n'existaient pas il y a dix ans, des technologies qui ne sont toujours pas inventées, on voit dans toute cette lutte contre le coronavirus, des problèmes dont nous ne savons encore rien, les problèmes climatiques et toutes ces choses-là. Et donc, il faut peut-être préparer les étudiants à cela, pas seulement à répéter le passé finalement, mais à être capable d'être créatif, imaginatif, d'être capable finalement de sortir des sentiers battus. Et vous voyez, M. Schlescher, il est quand même dur, il nous dit, vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e et une institution scolaire, une organisation du travail du 19e siècle. Je pense que je pourrais me faire des ennemis avec tout cela. Alors, effectivement, quand on regarde les objectifs, qu'est-ce qu'on peut dire ? En 90, en 90, comme on dit dans certains pays, on nous disait un objectif, c'est l'étudiant sera capable d'un jour il sera capable d'un jour et c'était la notion de capacité. Et puis, on a dit, oui, mais il sera capable de le faire, mais ça dépend un peu des contextes finalement dans lesquels il va travailler et cette importance du contexte où les savoirs et les savoir-faire vont se mettre en œuvre. On a parlé des compétences et à l'heure actuelle, c'est nouveau, en 2010, mais là, on est déjà en 2020, on nous parle des learning outcomes, c'est-à-dire les acquis d'apprentissage. Ce n'est pas seulement ce que l'étudiant sait, sait faire, mais c'est à lui, à l'apprenant, qui revient à la tâche de démontrer qu'il a compris quelque chose. Autrement dit, l'évaluation, ce n'est pas seulement dis-moi les trois composantes du modèle de machin, c'est montre-moi ce que tu as été capable de faire avec mon enseignement. Et on se rend compte que dans les objectifs, on a là aussi une remise en valeur, si vous voulez, de la personne qui apprend, qui n'est pas, comme on dit bien sûr, le centre du monde, mais en tout cas, l'objet de toutes nos attentions. Alors, il y a beaucoup de lectures à faire, je vous donne encore une référence ici, sur évidemment les connaissances de base. personne ne remet en question les connaissances de base, savoir lire, écrire, calculer, mais en disant il faudrait peut-être aller vers l'esprit critique, la créativité, etc. Et je suis étonné parce que, croyez-moi bien, j'en rencontre des enseignants du primaire et du secondaire, j'ai parfois l'impression que ces compétences de communication, de collaboration, de créativité sont hélas beaucoup plus développées parfois à l'école primaire qu'à l'école secondaire où on assiste quelque part à une suprématie, à une domination des savoirs par rapport au savoir-faire et au savoir-être. Alors, les compétences, il y en a de diverses natures, je n'ai guère le temps de faire avec ça. Il y a l'ère numérique qui arrive, vous connaissez peut-être les écrits de Michel Serres, en particulier Petite Poucette, où il nous dit que grâce à ces instruments numériques, on n'a pas le cerveau vide, on ne perd pas la mémoire, mais on trouve de la place pour faire d'autres choses, pour développer d'autres connexions. On est libéré quelque part du devoir de mémoire grâce à ces supports de mémoire que nous autres, les humains, nous avons inventés. Déjà, Socrate, d'ailleurs, parlait des supports des mémoires, des hypomnématomes, nématomes, comme il disait, et il visait, bien sûr, au travers de cela, l'écriture. Un autre propos, c'est évidemment, la technique, c'est toxique également, on se rend bien compte qu'avec le numérique, les réseaux sociaux, il se passe de vilaines choses dans l'enseignement. Moi, ma réponse, c'est celle de Bernard Stiegler aussi, et que, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On met dans les mains des jeunes des outils pareils, sans vraiment leur donner le mode d'emploi, les savoir-être, les savoir-faire, les savoir-être surtout, qui vont avec. Alors, finalement, toutes ces compétences, ben, on peut les résumer dans ces trous, hein, vous voyez, l'esprit critique, la créativité, la responsabilité sociale, la communication, l'alphabétisation numérique, le fait de continuer à apprendre, comprendre, bien, ce qu'on me demande, c'est de quitter. Merci beaucoup, je reprends donc en cours, je parlais donc de ces compétences dites du 21e siècle, non pas parce qu'elles n'existaient pas avant, mais peut-être parce qu'elles ont une importance cruciale, et donc je vous disais, responsabilité, esprit critique, collaboration, et beaucoup de personnes m'ont demandé, oui, mais est-ce qu'on va faire tourner ces compétences sans les savoir, finalement les savoir, les disciplines fondamentales, il faut bien examiner la figure, vous voyez, une sorte de cercle blanc un peu à l'extérieur, tout autour, mais regardez-le bien, je vais faire apparaître quelque chose, vous voyez que les contenus et les disciplines sont extérieures. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles sont toujours présentes, mais il y a 20 ans d'ici, dans mes études à moi, il y a 40-50 ans maintenant, mais les savoirs étaient au centre et les compétences étaient un peu périphériques, certains les développaient, beaucoup, peu, d'autres pas, à l'heure actuelle, ces compétences sont au centre et les savoirs, que l'on a externalisés grâce au numérique, sont finalement devenus à l'extérieur, c'est au travers de l'exercice des compétences que l'étudiant, l'élève, l'apprenant, va convoquer les savoirs pour résoudre les problèmes, les contextes qu'il doit travailler. Parlons maintenant, après les objectifs, des méthodes. Ça fait pas mal de temps que je travaille cette intégration des outils technologiques, des nouvelles façons de faire, parce que, comprenez-moi bien, les technologies, le numérique, c'est pas qu'à l'école, vous le savez bien, à l'heure actuelle, vos achats, la manière dont vous vivez, la manière dont vous prenez vos vacances, peut-être la manière dont vous lisez, sont fortement marquées par le numérique, certains disent donc que nous sommes dans une société numérique, certains parlent d'un humanisme numérique qui est encore à créer, bien sûr. Alors, que dire des méthodes, moi j'ai une conviction, une méthode, la formation, l'enseignement, est-ce que c'est transmettre, est-ce que c'est donner des activités, mettre les élèves en groupe, moi je résume le tout en disant, former, c'est donner aux élèves, c'est donner aux apprenants des occasions d'apprendre. Autrement dit, vous qui étiez sur l'estrade en train de transmettre les savoirs, un peu comme à l'époque de la transition orale, vous devenez actuellement des gestionnaires, des créateurs d'espace, un peu comme mes collègues ont mis ici, un espace, bien sûr entièrement numérique dans notre cas, à disposition, et moi je vous apporte des ressources en espérant que vous allez retenir deux, trois petites choses, ou beaucoup peut-être, je peux rêver, de ce que je vous aurais dit. Donc voilà, ça c'est peut-être une vision importante de ce qu'est la méthode pédagogique donner des occasions d'apprendre. On retrouve cette transformation de l'enseigner vers l'apprendre. Alors je n'ai guère de temps pour travailler avec vous sur ce sujet, mais croyez-moi bien, ce sont des recherches dont on ne parle pas beaucoup, évidemment, nous les latins, on dit oui, mais c'est important notre culture latine, mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est finalement les recherches anglo-saxonnes, il y a eu des recherches aux États-Unis, etc. Eh bien moi je peux vous dire qu'il y a eu des recherches qui ont été faites en Europe, en France, en Suisse, en Espagne, en Belgique, qui ont montré finalement que les dispositifs, c'est-à-dire ce que met en place l'enseignant pour faire apprendre l'élève, pour aider l'élève à apprendre plutôt, mais influent grandement sur plusieurs facteurs d'apprentissage. Allez, maintenant on va parler non plus de la classe inversée, ce phénomène initiateur lié à la vidéo en ligne, etc. On va parler maintenant des classes inversées. Pourquoi ? Ben tout simplement, j'ai la chance d'aller dans plusieurs colloques, d'aller dans des écoles, d'aller voir comment des enseignants au primaire, au secondaire, au supérieur font. Et je me suis rendu compte que lorsque je leur demandais est-ce que vous faites des classes inversées, ils me disaient oui, 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 on fait des classes inversées et je leur disais mais comment faites-vous ? Eh bien ils me racontaient chaque fois des choses différentes. Et donc je me suis dit mais bon Dieu, la classe inversée, c'est une idée au départ, à utiliser les activités en ligne à distance, les vidéos, etc. Faire des activités en présent mais c'est peut-être beaucoup d'autres choses. Et je vais vous donner quelques exemples ici. Je vous montre ici une littérature qui disait que finalement dans ce que les enseignants racontent de la classe inversée, il n'y avait pas seulement le fait de mettre des leçons sur vidéo en ligne. Je vous rappelle que la classe inversée, donc ce que j'ai appelé le type 1, ça c'est la classe inversée, c'est finalement à distance prendre connaissance de la matière et en présence, se donner du temps pour des exercices supervisés, des travaux, des résolutions de problèmes, des projets. On s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire qui mélangeait toujours la distance et la présence. J'ai appelé cette deuxième façon le type 2. De quoi s'agit-il ? Le professeur envoie ses élèves individuellement ou en groupe, allez je vais utiliser une expression, dans la nature, dans les contextes, dans les bibliothèques, dans le village pour aller chercher des informations sur un sujet. Évidemment, ça peut être une interview du directeur sportif du centre dans le village, ça peut être aller chercher des informations sur les coronavirus, ça peut être trouver les éléments qui ont développé l'économie après les croisades et le retour de la science des Grecs, bref, aller chercher des informations. Et les élèves, individuellement ou de préférence en groupe, vont chercher cette information, vont la mettre en forme et ensuite ils vont revenir en classe présenter ce qu'ils ont trouvé aux autres élèves. Et l'idée est de créer le débat, de pouvoir apporter des réponses, de se méfier des fake news, des choses qui ne sont pas correctes et qu'on peut trouver dans les contextes ou sur Internet, etc. Donc ça, c'était une autre façon de faire la classe inversée. Oh, vous allez me dire aussi, mais c'est pas nouveau, moi aussi, j'ai dû faire une élocution. Oui, je sais, je sais. Vous savez, les grandes idées, elles ne sont souvent pas nouvelles. Moi, j'ai eu dans toute ma vie d'étudiant dans le supérieur, un professeur qui faisait la classe inversée. Il nous demandait de lire son livre, un chapitre à la fois, et il ne répondait qu'aux questions dans l'amphi. Bien sûr, j'en ai eu un. À l'heure actuelle, c'est un phénomène qui a l'air de se développer beaucoup plus. Alors, continuons. Je vous ai parlé du type 1, les vidéos à distance, les exercices en classe. Je vous ai parlé du type 2, qui est plutôt aller chercher des informations à l'extérieur et venir en classe pour les partager. Voici le type 3. Vous voyez que j'ai repris le type 1, prendre connaissance de la matière, ensuite les exercices, et le type 2, explorer les contextes, les ressources et venir en classe. Ce que j'ai rencontré comme méthode pédagogique, suivait bien l'animation ici, c'est la chose suivante. Vous voyez les deux cases, les deux rectangles marqués 1 et 2. Je vais les prendre et je vais les mettre comme ceci. 1, explorer les contextes, 2, analyse, synthèse, communication en classe, etc. Puis, je vais prendre les deux cases de dessus, qui sont numérotées 3 et 4, et je vais les mettre à côté. Et vous voyez qu'il commence à se dessiner là une certaine structure que je vais compléter. C'est un cycle. J'ai rencontré des méthodes comme celle-là. Elles mélangent le type 1 et le type 2. Le type 2, tout d'abord, dans mon exemple, explorer les contextes, avez-vous déjà trouvé des informations, aller me chercher des ressources sur tel sujet, etc. 2, revenir en classe, les partager, discuter, se poser des questions. 3, la théorie peut enfin intervenir, pour essayer de modéliser tous les apports des étudiants, et 4, finalement, 4, les applications, etc. Continuons un tout petit peu ce parcours, ce cycle. Alors, ce cycle, ben oui, de nouveau, il n'est pas nouveau non plus. Je vous résume les choses. Vous voyez un premier axe horizontal, c'est le rapport au savoir, le savoir cristallisé, les disciplines. Soit, le professeur transmet les savoirs, 2, le professeur a mis les savoirs dans des vidéos qui sont dans le cloud, sur Internet, et 3, les savoirs sont récoltés par les élèves. Axe vertical, maintenant. L'enseignant donne son cours, c'est lui qui est le maître à bord. Deuxième niveau, les élèves participent à la construction, les exercices, les applications et 3, les élèves font le cours eux-mêmes avec les informations qu'ils ont trouvées. Eh bien, vous trouvez le type 1, les savoirs externalisés, les applications qui sont faites en classe. Vous trouvez le type 2, les élèves qui cherchent des informations et qui construisent un dispositif pour que les autres élèves en prennent connaissance, ils leur donnent cours si vous voulez, et finalement, la classe inversée qui unit tout cela. est-ce que vous vous rendez bien compte qu'au niveau de la cohérence, dans ma figure, les savoirs, ils sont toujours là. Au lieu d'être sur papier dans des livres ou dans des syllabus, des photocopies que les professeurs leur donnent, mais ils sont dans des vidéos, sur Internet, dans des blogs, etc., etc. Ils sont toujours là. Mais en classe, les élèves, soit partagent ce qu'ils ont trouvé, ils font des exercices de communication, ils interrompent les autres, ils font valoir leur esprit critique, ils communiquent également, donc ils exercent les fameuses compétences du 21e siècle, sans oublier l'application, c'est le point 4, la résolution d'exercice, les applications, etc. C'est une méthode, les classes inversées sont une méthode intégrative et inclusive. On ne rejette pas des choses, on les adapte en le remettant dans le courant du contexte. Alors, le lien, si vous voulez, théorique, c'est ce qu'on appelle le cycle de Kolb. Le cycle de Kolb, il est à l'intérieur, là. Kolb, David Kolb, il y a déjà des dizaines d'années d'ici, nous disait qu'un apprentissage fricond, un apprentissage fertile, commence avec une expérience que l'on fait. Ensuite, on réfléchit à ce qui s'est passé, on se pose des questions à soi ou aux autres. Ensuite, on essaie de trouver des informations pertinentes là-dessus, point 3. Et ensuite, finalement, on essaie de voir si ces informations permettent de résoudre les problèmes qu'on a rencontrés. C'est le cycle de Kolb. Vous voyez bien qu'il mélange des activités qui sont à distance et d'autres activités qui sont en présence. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, il y a le courant des méthodes d'X-Activs et les personnes qui travaillent les méthodes Actives nous disent que dans une bonne méthode pédagogique, il faut d'abord contextualiser, c'est-à-dire donner du sens, faire du lien avec les expériences, avec les informations qu'on a déjà rencontrées, qu'ensuite, seulement ensuite, on peut décontextualiser, c'est-à-dire théoriser, trouver des invariants, modéliser les savoirs, et ce n'est qu'ensuite que l'on pourra recontextualiser, c'est-à-dire utiliser les éléments théoriques pour résoudre des problèmes des applications. N'est-ce pas qu'on est quand même loin de la version de l'école habituelle où il faut connaître les savoirs avant de faire, de pouvoir exercer des compétences. Savoir d'abord, compétences ensuite. Nous allons approfondir ce point en parlant finalement de, on pourrait parler aussi de la taxonomie de Blum. Vous savez, dans la taxonomie de Blum, Blum, Benjamin Blum, il y a des dizaines d'années aussi, nous dit, dans les compétences cognitives, il faut commencer par mémoriser. Ensuite, on va comprendre. Ensuite, on va pouvoir appliquer. Et ce n'est qu'ensuite qu'on va pouvoir analyser, créer, résoudre des problèmes, etc. Je pense que cette vision est complètement dépassée. À l'heure actuelle, on ne commence pas par des savoirs pour se donner des problèmes. Écoutez, si quand vous lisez des théories, vous ramassez des problèmes, moi, je vous conseillerais de ne plus lire des théories. Non, on rencontre des problèmes et c'est par l'analyse de ces problèmes que l'on convoque des savoirs. Alors, finalement, pour terminer, je vous disais, un peu de philosophie. Un peu de philosophie, en effet, parce que ces idées que je vous ai présentées sont trop y touchées, finalement, en vous disant, vous savez, dans l'école générale, on commence par les savoirs et puis on fera des applications et l'élève dit, mais monsieur, à quoi ça sert les théories, tout ça, tu verras plus tard quand tu seras grand. À l'heure actuelle, c'est terminé, ce jeu-là. Nos élèves, nos étudiants, qui sont enfumés un peu par tous ces contextes, ils veulent savoir à quoi ça sert, ces théories, dans quel contexte on va pouvoir les utiliser, pourquoi sont-elles pertinentes ? Et vous trouvez que ces questions ne sont pas valables ? Pourtant, c'est un débat qui anime les philosophes depuis très longtemps. En effet, vous savez qu'en philosophie, évidemment, je résume, j'en ai hier le temps, il y a un premier courant qui est le courant empiriste. On a Héraclite, Héraclite qui ne croyait que ce qu'il voyait, que ce qu'il pouvait manipuler. Il parlait donc du monde des faits, de la réalité concrète, des percepts, des perceptions de l'expérience. D'autres, plus tard, mais pas tellement plus tard, on peut déjà évoquer Platon, qu'on a appelé les rationalistes, eux, parlaient du monde des idées, de ces idées qui sont cachées quelque part et qu'il importe de découvrir voire d'inventer, le monde des concepts. Alors, ils se sont battus pour savoir est-ce que finalement c'est les théories qui sont premières et les perceptions qui sont secondes ou l'inverse, etc. Alors, moi, je vous propose une analyse beaucoup plus systémique de tout cela. c'est de vous dire qu'il y a tout d'abord un courant que l'on pourrait appeler courant biévioriste. Il nous dit qu'il faut parler des modèles, des théories pour ensuite pouvoir donner aux élèves des éléments qui vont leur servir dans leur vie. C'est le biéviorisme finalement. Comment agir au moyen des meilleures théories pour changer le comportement des élèves, changer les erreurs qu'ils font, leur perception naïve, etc., etc. Par contre, les constructivistes nous disent mais il faut partir des connaissances des élèves, du déjà-là, éventuellement les reconstruire, les transformer pour construire des connaissances nouvelles. Alors, moi, je vous dis ce n'est ni l'un, ce n'est ni l'autre. Tout ça, ce sont des points de vue. Il faut évidemment regarder les deux éléments, c'est-à-dire être capable de mélanger à la fois le rôle de l'enseignant qui apporte des contenus, des dispositifs, etc., et le rôle des élèves à qui il va revenir là-dedans de construire ses connaissances en fonction de ses habiletés, en fonction de ses besoins, en fonction de ses intérêts, etc. Voilà, j'arrive déjà au bout de ma présentation, je vous donne quelques références et les collègues qui m'ont invité vous donneront sans doute le lien vers un article qui a été publié sur le web il y a déjà quelques temps et qui reprend toutes ces choses-là. Vous trouverez un livre qui est devenu assez classique sur la classe, les classes inversées, vous trouverez un article dans la rubrique en ligne The Conversation et vous trouverez également un article scientifique parce qu'aujourd'hui évidemment j'ai vulgarisé le type 1, le type 2 mais ce sont des choses qu'avec des collègues, avec des étudiants d'ailleurs qui travaillaient leur mémoire avec moi, j'ai mis en évidence qu'il y avait différents types de classes inversées et donc différents types d'objectifs qui sont tous intéressants mémoriser, comprendre, appliquer mais bien sûr que c'est intéressant mais créer, imaginer, etc. c'est aussi intéressant les classes inversées sont une méthode qui permettent finalement de mélanger les différentes approches. Voilà, j'en ai terminé oui, un dernier petit clin d'œil ceci vous allez pouvoir le télécharger c'est une petite plaquette qui a été créée par mon institut où je travaillais dans le conseil pédagogique des enseignants donc mon institut le Louvain Learning Lab donc Bitly comme d'habitude guide-ci j'en profite pour vous dire que les majuscules et les minuscules sont distingués et il me reste simplement à vous remercier pour votre attention en espérant que tout s'est bien passé merci beaucoup vous pourrez me retrouver sur mon blog vous tapez simplement le blog de Marcel vous pouvez me suivre sur Twitter où j'essaie de publier surtout en ces temps des choses qui peuvent être intéressantes et maintenant avec mes collègues je vais repasser sur le panneau de synthèse de questions qui m'ont été apportées merci beaucoup pour votre attention voilà sans doute je vais prendre les questions en fait mes deux collègues ont résumé plusieurs questions parfois en mettant évidemment un prénom sur la personne qui a peut-être initié ce type de questions alors la première quelle est la relation entre la classe inversée et la pédagogie fronet je dirais plus généralement que les classes inversées les classes inversées sont directement des filles si vous voulez de la pédagogie fronet fronet voulait absolument mettre les c'est l'estin fronet donc voulait mettre les élèves mettre les élèves en prise de connaissance si vous voulez au travers de différents types d'activités et on sait qu'il utilisait pour ça toutes sortes d'artefacts de moyens technologiques en demandant par exemple aux élèves de construire le journal de la classe d'avoir des membres beaucoup plus interactifs dans la communication avec l'élève donc Célestin Fronet et beaucoup d'autres on peut parler de piagé etc. sont dans le mouvement des classes inversées et je pense que là les classes inversées principalement sont bien dans ce courant alors Yvonne me dit vous avez une classe de 20 étudiants vous travaillez selon le principe 50% des étudiants regardent la vidéo ou font les exercices avant le cours les autres ne le font pas oui évidemment c'est terrible ça n'est-ce pas il y a des élèves qui ne font pas ce qu'on leur dit et chez moi j'ai la même chose les enseignants qui sont habitués à faire des cours en amphi etc. qui me disent j'ai mis des vidéos mais vous savez il n'y a que la moitié des élèves qui ont regardé les vidéos etc. et je réponds toujours avec un clin d'œil évidemment mais est-ce que vous pensez que lorsque vous faites votre blabla excusez-moi excusez-moi pour le mot la transmission l'enseignement magistral est-ce que vous pensez qu'ils sont 100% à vous écouter non non ils ne le sont pas certains font leur mail d'autres sont sur leur Facebook et s'il vous plaît que l'on arrête de me dire que ce sont les jeunes qui font ça parce que quand je vais dans des colloques vous savez des colloques sur l'enseignement supérieur et que je me mets dans le fond de l'amphi je constate que mes collègues chercheurs professeurs ils sont à 50% en train de faire leur mail et de regarder les photos sur Facebook alors qu'est-ce qu'il faut faire Yvonne pour ça ben je pense que s'il y a déjà la moitié des élèves qui ont regardé les vidéos c'est peut-être intéressant de commencer la leçon en présence en leur demandant de se mettre en groupe de 3 ou 4 et de leur poser quelques questions vous avez dû regarder une vidéo ben voilà est-ce que vous avez remarqué que celui qui parlait dans le reportage il a émis deux arguments il a montré trois choses etc et les élèves c'est ce qu'on appelle la technique du Jigsaw ceux qui savent vont expliquer aux autres ben oui tu sais tu n'as pas vu la vidéo mais dans la vidéo il y avait ça le prof à expliquer ce qui est important c'est que cette vidéo pour moi c'est une prise de connaissance j'aime bien ce mot prise de connaissance et évidemment que les activités en classe vont montrer le besoin la nécessité de ces connaissances là l'idée est simplement de mettre les élèves en état de recevoir par leur questionnement par leur approche ces éléments qui ont été vus par certains en vidéo alors dans le cadre de recherche Stéphanie nous parle dans le cadre des recherches d'informations type 2 première étape comment gérer la bonne sélection des informations problème alors soyons clairs je pense qu'il y a dans cette recherche des bonnes informations il y a plusieurs points tout d'abord la gradation en fonction de l'âge je pense que si on a affaire à l'école primaire voire le début du secondaire plutôt que de laisser les élèves chercher n'importe où le champ ouvert c'est de leur donner une liste de deux ou trois vidéos un texte une vidéo etc. de manière à les guider évidemment en fonction de l'âge qui avance on va pouvoir ouvrir ce champ là maintenant évidemment quand c'est ouvert on me dit oui mais la fausse information mais écoutez mesdames messieurs la fausse information elle est là sur internet et je crois qu'en fermant les yeux dessus en disant on ne va pas donner des mauvaises informations aux élèves on ne fait pas un bon boulot parce que cette mauvaise information ils vont les rencontrer et ce qui est important peut-être à cette occasion j'ai envie de dire c'est de développer leur esprit critique comment reconnaît-on une bonne information d'une fake news comme on dit alors Péatrice me dit est-ce que partager le résultat de son exploration en classe relève de la décontextualisation ou de la recontextualisation alors pour moi le partage de ce qu'on a trouvé finalement en classe qui est l'étape 2 elle est un peu entre la contextualisation c'est-à-dire ce qu'on a été cherché dans le contexte et la décontextualisation ce qui est intéressant voyez-vous avec ce que les élèves ont été chercher c'est que le professeur dise par exemple tiens mais c'est amusant un groupe a trouvé ceci ou on dit telle chose et un autre groupe a trouvé autre chose comment vous mettez les choses ensemble et cela va faire naître le besoin de décontextualisation c'est-à-dire que les élèves vont commencer à se poser des questions et peut-être que la théorie que vous allez apporter viendra répondre à des questions que les élèves se posent plutôt que de donner de la théorie par rapport à des questions qui ne se posent pas alors Corinne la classe inversée sans numérique est-ce possible mais oui bien sûr je vous l'ai dit il y a quand même 50 ans d'ici un peu moins 45 ans j'avais un professeur qui nous faisait lire les chapitres de son livre etc je pense que la classe inversée sans être obligatoirement liée au numérique le professeur pourrait très bien distribuer des photocopies aux élèves de textes en mélangeant différents textes et leur demander de travailler en groupe sur ces textes à la maison et de faire une présentation devant les élèves oui on pourrait faire ça mais vous savez mesdames messieurs j'ai fait ça il y a très longtemps il y a 20 ans et je faisais des photocopies pour le groupe 1 ils étaient 4 4 photocopies pour le groupe 2 ils étaient 5 5 photocopies et les textes devaient être différents dans le groupe 1 et je partais dans l'amphi avec mes copies que je devais distribuer excusez-moi avec le numérique on est très fortement facilité dans tout ce qui est donner des documents des ressources à un groupe mettre les étudiants ensemble dans une classe virtuelle donc le numérique n'est pas pénalisant je pense qu'il est un peu la fille ou la mère si vous voulez des classes inversées et qu'il peut montrer son intérêt Alors Marie en fonction de l'élève de ses habiletés de ses besoins de son intérêt je me pose la question de la fracture numérique ou même seulement des inégalités dans l'accès au numérique surtout avec le public du français langue étrangère Avez-vous les tentatives de Avez-vous connaissance des tentatives de classe inversée appliquées à des élèves de primo-arrivants Merci et bravo Alors c'est une question importante A l'heure actuelle vous le savez bien avec le confinement pas mal d'universités ont dit on va mettre les cours en ligne et on se rend compte qu'il y a des difficultés parce que des élèves n'ont pas les moyens Il est simplement honteux que les élèves n'aient pas les moyens des technologies avec lesquelles ils vont vivre Alors cela peut se faire évidemment si chacun a son ordinateur ça c'est l'idéal ou même un smartphone mais certaines écoles surtout des écoles avec des plus petits des élèves du primaire début du secondaire etc ont décidé plutôt que de laisser la fracture sociale opérer de transformer un peu l'école en mettant un grand local à disposition avec des ordinateurs des accès à internet où les élèves peuvent ensemble consulter des ressources préparer une communication qu'ils vont faire en classe etc donc le numérique c'est peut-être pas seulement à la maison mais peut-être dans des endroits aménagés à l'école l'avenir de l'école je le vois peut-être comme ça comme un gigantesque centre de ressources avec des professeurs qui gèrent des activités qui ne sont pas toujours avec les élèves mais qui rencontrent les groupes etc plus généralement bien sûr que des recherches ont été faites et presque toujours les effets ne sont pas grands bien sûr on a montré que les classes inversées apportaient pas mal d'effets de secours d'aide de remédiation aux élèves en difficulté par exemple vous avez les recherches de Vincent Fayet qui montre que c'est ces élèves que l'ont taxé il n'est pas bon il ne fait pas bien ses devoirs il n'écoute pas etc que parfois la classe inversée apportait les plus grands effets pour moi mesdames messieurs je pense réellement que dans notre amphi dans notre salle de classe il y a ces élèves qui ont l'air un peu en marge qui ne suivent pas etc vous êtes vu demander si ce n'était pas le système finalement de transmission de savoir dont on ne sait plus très bien à quoi il sert qui sont en train d'hypothéter ces différents élèves et peut-être que les classes inversées dans la variété des activités qu'elles proposent permettent d'opérer la différenciation c'est-à-dire de mieux si vous voulez distiller les méthodes en fonction des différences des élèves finalement quand on leur donne cours l'enseignant qui donne cours à la classe c'est comme si tous les élèves étaient des auditifs finalement et là on ne se pose pas la question de savoir si l'enseignement n'est pas différencié ça ira tout le monde etc etc alors oui on me demande de remettre ça je vais le faire rapidement la dia avec le guide la voici comment éveiller chez les apprenants l'intérêt pour l'apprentissage alors c'est une bonne question parce qu'elle touche à la motivation alors il ne me reste plus beaucoup de temps mais vous pouvez voir sur mon blog il y a quelques articles sur la motivation et des chercheurs ont montré que la motivation dépendait de trois choses la première le sens de l'activité quel sens est-ce que ça a l'intérêt se nourrit si vous voulez dans le sens beaucoup de professeurs commencent leur théorie au tableau les réactions chimiques et tout ça sans dire à quoi ça peut servir le sens de l'activité le sentiment de compétence c'est-à-dire d'être capable de faire quelque chose dans un contexte donné de communiquer d'échanger de construire etc et le troisième c'est le contrôle sur l'activité les degrés de liberté que l'on a pour réaliser une activité et je pense que là où les classes inversées rencontrent bien ces éléments d'intérêt de motivation bien sûr ça demande aux professeurs de l'imagination quand on doit faire certains cours par exemple sur l'oxydoréduction ou que sais-je d'essayer d'expliquer quand même à quoi ça peut servir alors selon vous Yiliou me demande selon vous peut-on mixer la classe inversée de type 2 avec l'enseignement explicite des stratégies de lecture alors c'est vrai qu'on met souvent en opposition là les classes inversées avec l'enseignement explicite je ne suis pas spécialiste de cela mais dans l'enseignement explicite on propose également différentes façons de faire qui sont là pour finalement guider l'élève dans son apprentissage et donc je pense que dans les phases en présence l'enseignement explicite peut être tout à fait intéressant donc encore une fois ce que je plaide c'est ça vous allez pouvoir m'entendre j'ouvre ma caméra je fais au plus vite voilà je suis revenu j'espère bien alors oui la classe inversée plus généralement dans l'apprentissage des langues alors là je pense être pas mal au contact avec les enseignants de français langue langue et transvers je pense également aux livres qui viennent d'être édités sur ce domaine là alors moi-même tard dans ma vie si vous voulez après 40 45 ans j'ai dû apprendre une langue et cette langue figurez-vous c'était l'espagnol et je l'apprenais parce que j'allais devoir travailler au Chili pendant 6 années bien sûr pas 6 ans d'affilée mais des périodes de 2-3 semaines et j'ai été frappé de cela c'est que la professeure que j'avais en travaillant en groupe etc tout ce qui était grammaire accord conjugaison elle nous distribuait des feuilles des photocopies comme j'ai dit tantôt en nous disant vous lirez ça chez vous pour la semaine prochaine et en classe lors de la réunion on ne faisait que de l'apprentissage etc etc évidemment à la session suivante au cours suivant nous proposait des exercices sur ce que nous avions dû lire par nous-mêmes et donc je pense que l'enseignement des langues sauf si je me trompe devrait être particulièrement bien adapté alors si vous voulez être plus proche dans le discours vous avez ma collègue Cynthia Eid E-I-D Cynthia Eid qui est la présidente d'une association justement d'enseignants de langue qui vient d'écrire un livre sur les classes inversées dont je vous conseille la lecture puisqu'il va être peut-être mieux adapté à votre problématique je pense que le livre de Cynthia Eid se trouve dans les références de l'article que j'ai mis sur le web voilà on me dit que c'est ma dernière question donc je ne sais s'il reste beaucoup de participants mais je les salue bien j'espère qu'ils pourront continuer à apprendre des choses sur internet soyez prudents respectez bien les consignes je pense que c'est important je suis toujours en contact sur twitter donc si vous voulez me suivre sur twitter vous avez mon sobreté aime le bras 2 qui est là n'hésitez pas je publie régulièrement des choses vous pourrez retourner évidemment sur la publication que j'ai faite pour les collègues qui est donc sur le web et si vraiment vous avez des choses importantes à me demander vous pourrez toujours m'écrire un mail je ne sais pas s'il se trouvait non malheureusement il n'est pas ici mais en fait si vous tapez Marcel Lebrun vous allez assez facilement trouver mon mail voilà je vous salue j'espère que tout ira bien pour vous et pour vos familles expérimenter profitez de ces temps pour expérimenter différents outils bien bonne soirée à chacun merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup de m'avoir écouté pour vous de m'avoir écouté pour vous de m'avoir écouté pour vous de m'avoir écouté